Musique Je suis distillatrice à Nice, en Côte d'Or, près de l'Aigny. Musique Mon père était agriculteur au village ici à Nice et il y avait un bouilleur ambulant qui était à la retraite, qui avait deux alambics et donc mon père voulait avoir une autre activité pour l'hiver. Donc il a racheté les alambics au monsieur qui arrêtait. C'était une activité qui devait durer un mois l'hiver, parce qu'il avait des vaches, il avait des céréales. Et petit à petit, l'activité s'est développée. Des gens qui ont eu connaissance, qu'il y avait un distillateur qui s'est installé ici, ont demandé à ce qu'ils viennent dans leur village. Et petit à petit, d'un mois, il a distillé neuf mois de l'année. En 84, il a laissé la ferme à mon frère et il s'est consacré uniquement à la distillerie. Moi, ce que je me souviens surtout, c'est la première fois que je suis avec mon père distillé. Donc c'était en 75, j'avais 10 ans. Il m'a emmenée avec lui dans le village d'à côté, à Poinçon-les-Larais. Et j'ai trouvé que l'ambiance, les gens étaient là autour des alambics, l'eau de vie qui coulait, ce n'était pas un produit qui m'intéressait vraiment, mais toute cette ambiance, les gens sympas. Donc c'est ça qui m'a... Quand je suis revenue le soir avec lui, je lui ai dit que quand je serai grande, je fais de la goutte. Et puis bon, après, ça m'avait quittée, parce que c'est vrai que c'est pas très... C'est quand même un métier assez dur. Et donc, bon, j'ai fait mes études. J'avais perdu un peu. Puis à la fin de première, les études, ça ne me branchait plus trop. Je ne voyais pas trop de métiers qui... Je voulais faire pharmacienne, mais bon, il y avait beaucoup d'études. Et puis, ce qui me plaisait dans le fait de faire pharmacienne, c'est de fabriquer les médicaments. Et j'avais été voir un pharmacien qui m'avait dit que ce métier-là n'était... C'était plus ça, quoi. Après, ils achetaient des médicaments, ils les revendaient. Donc voilà, j'étais un peu déçue. Et puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas la goutte ? Et donc j'ai quand même été en terminale. Et puis à la fin de terminale, j'ai... Donc en 84, j'ai commencé avec mon père pour apprendre le métier. Ça prend quand même, pour être au bien, se débrouiller vraiment toute seule, je pense 2-3 ans. 2-3 ans, parce qu'il faut déjà savoir faire le feu dessous, voir quand on reçoit les produits, comment on va... Parce qu'une distillation ne se fait pas pareil en fonction des produits. L'atelier était à côté de la maison de mes parents. Donc moi, je distillais le midi, par exemple, j'étais toute seule. Lui, il partait manger. Souvent, je faisais des allers-retours pour lui demander... Oh là là, ça coule comme ça, est-ce que c'est bon ? Et qu'est-ce que je fasse ? Enfin voilà, c'était des allers-retours assez permanents au début, quoi. Et puis bon, après, on prend de l'assurance parce que les gens nous confient leurs... Ils ont ramassé leurs fruits. Ils ont fait fermenter, c'est leur produit. Donc si jamais j'avais foiré, enfin si j'avais loupé la distillation, c'était quand même une responsabilité. C'était quand même une responsabilité. Moi, j'ai repris en 1995. Donc ça fait 11 ans, on a travaillé tous les deux. Mais bon, après, au bout de 2-3 ans, on travaillait ensemble. Mais chacun, on avait chacun... Parce qu'on commence à 7h le matin jusqu'à 18h le soir. Donc on avait chacun notre période de la journée. Et puis il y a aussi le magasin à s'occuper. Donc voilà, on avait chacun notre parti, quoi. On n'était pas tous les deux au pied des alambics. Ça arrivait, mais pas toujours. Parallèlement à son métier de bouilleur, de bouilleur ambulant, mon père a créé le magasin où nous sommes en 78. Il voulait vendre sa propre production. Donc il a acheté... Il a commencé par faire une liqueur qui était une vieille recette de grand-mère qu'il avait remise au goût du jour. Et puis après, il a acheté des fruits, poire-william et mirabelle, qu'il distillait lui-même et puis qu'il a commercialisés par la suite. Et donc ça, c'est pareil, ça a pris aussi de l'ampleur. Alors là, je mets de l'eau au fond de l'alambic. Avant, j'ai mis de la paille. J'ai mis une grille et je vais couvrir le tout d'eau. Ça, ça va protéger le fond de l'alambic pendant la cuisson. Parce qu'on va mettre de... Les fruits fermentés, ça ressemble un petit peu à de la compote. Et trois heures de cuisson, il se peut... Enfin, c'est pour protéger le fond pour ne pas que ça attache. Parce que si ça attache au fond de l'alambic, c'est comme quand on fait brûler un plat. L'eau d'huile sans le brûler et c'est pas bon. Donc ça, ça protège le fond pendant la cuisson. Donc la distillerie actuellement a deux activités. Donc il y a l'activité prestation de service pour les gens, pour les bouilleurs de crues. Donc les gens qui ramassent leurs fruits et qui viennent distiller chez un distillateur. Souvent, on fait l'amalgame avec la personne qui distille. Donc ça, ça occupe... L'atelier rouvre en octobre jusqu'au mois de mai à peu près. Donc tous les gens, les clients, viennent à peu près de 50 km à la ronde. Donc ils viennent avec des prunes, des poires, du mât, puisqu'on est entouré de régions viticoles. Des cerises, enfin voilà, tous les fruits qui fermentent. Et puis, il y a une autre activité, c'est la fabrication de produits et la vente de produits. Donc là, j'achète tous mes fruits, j'ai aucun verger. Et je les transforme soit en eau de vie, soit en crème. Et ils sont commercialisés ici, dans le magasin. Ou alors en grande surface, ou chez des revendeurs, des boutiques fines, des épiceries fines. Il y a pas mal de liquide. qui me plaît dans ce métier, c'est déjà le rapport avec les gens. Quand on fait ce métier, il faut aimer voir du monde. parce que les gens viennent, quand ils viennent, il reste souvent le temps de la distillation, trois heures. Donc il faut aimer discuter, il faut aimer les rapports avec les gens. Ce qui me plaît aussi, c'est la liberté. Je travaille pour moi. Donc j'organise mon temps comme je veux. Personne au-dessus de moi. Donc ça, c'est un grand bonheur. Et puis le fait de prendre un produit au début, de le transformer, de le vendre, et puis que les gens vous disent, ouais, c'est bon. Voilà, c'est valorisant. Le métier n'est pas très féminin, c'est sûr. Il faut porter, on compense la force qu'on n'a pas, comme si on était un homme, par des techniques de travail. Je vois des hommes qui veulent souvent m'aider et vider les alambics. Ils peinent plus que moi, parce qu'il y a une technique à avoir, un équilibre des charges qu'on acquiert à force et qui fait qu'en fait, on peine pas tant que ça. On peine pas comme on pourrait le croire. Je ne sais pas s'il couvre la commune, mais c'est quoi. Et voilà. Et voilà. Vous êtes av alé, ils ne se sont pas qui les faits, ils ne se sont pas comme ça. C'est une grande ell traditionnelle. Ils識 exclusifient de forces Le métier se perd un petit peu. Beaucoup de distillateurs qui arrêtent ne sont pas remplacés. Les droits, les personnes qui avaient des privilèges, les plus jeunes ont 70 ans maintenant. Mais il y a une loi qui est passée en 2003 qui baisse la taxe sur les alcools pour les gens qui distillent. Et depuis cette réglementation, il y a beaucoup plus de gens qui distillent. Et notamment dans la région, beaucoup de gens font leurs vignes. Et c'est surtout pour faire du ratafia. Je pense que le fait que beaucoup de personnes fabriquent du ratafia, ça maintient l'activité de distillation. Après, c'est vrai que des produits, l'eau de vie, beaucoup la transforment parce que pur, en fin de repas, ça ne se boit plus beaucoup. Mais beaucoup de gens font leur liqueur, font des petites recettes à eux. Auparavant, c'était un de mes oncles qui était propriétaire de la vigne. Et c'est lui qui distillait. Moi, j'y donnais la main. J'étais déjà habitué, on va dire. Et puis, ben oui, depuis 7-8 ans, c'est à peu près ça, 7-8 ans que je viens distiller. Et tous les ans, on en fait, bien sûr, parce qu'il y a toujours, même quand on a la malchance, comme cette année, de se faire dévaliser par les sangliers, il reste toujours un petit peu quand même. Et c'est pour cette raison-là que je suis venu plus tôt. Parce que comme il y a une petite quantité, de façon à ce que ça ne tourne pas, j'ai remis un peu de vin dessus pour faire à peu près la valeur du bidon. Et on le distillera donc plus tôt pour ne pas avoir de problème. Vous n'avez pas à mettre ça ? Mais non ! Il faut faire une petite remorque derrière le bidon. J'ai des copains. Ah ouais, alors, tu n'as pas de poucelle. Voilà, là y est. Tournez. C'est bon, ça va y aller ? Oui, ça va, ça va. Oui, maintenant, ça se rendu bien. C'est bon, ça va ? Oui. C'est bon, ça va y aller. Oh. 구만. Sous-titrage Société Radio-Canada. La personne qui a distillé en renvoie une autre parte d'oie, enfin c'est les mêmes, simplement c'est en plusieurs exemplaires, il faut forcément que ce soit les mêmes. Donc le client en envoie une, moi j'en envoie une et puis voilà après il recoupe. Oui c'est beaucoup de paperasse pour des fruits au final. Je connais la lambute au serpenta qui est là, qui est entourée d'eau fraîche. C'est là que les vapeurs vont se condenser. Je les achète en fruits frais, frais cueillis. Et après je les trie et je les conditionne, je les mets en tonneau pour la fermentation. Au cours de la fermentation, le sucre des fruits se transforme en alcool. Ça dure environ 5-6 semaines. Donc ça fait une compote, là c'est une compote de poire. Et là avec la lambic, on extrait l'alcool par le biais des vapeurs. C'est une petite vigne qui est de deux familles et puis on l'a conservée. Ça permet de faire un peu de vin mais principalement de l'eau de vie pour faire du ratafia. C'est un petit peu le but. Quand c'est une belle année, on va dire que ça fait peut-être 300-400 litres. Parfois plus, ça dépend. Mais là depuis quelques temps, ce sont des faibles quantités quand même. On a le problème des coups de chaud qui se passent un petit peu dans l'été, qui freinent un petit peu la production, on va dire. La prestation de service a quand même tendance un peu à baisser depuis 30 ans que je fais ce métier. Ça c'est sûr. Elle a beaucoup baissé mais là elle a tendance un peu, maintenant elle stagne encore. Mais par rapport à il y a 30 ans, ça a baissé quand même de moitié. Ça commence à chauffer, il faut une demi-heure. Une petite demi-heure. Ça ne s'y va pas attarder. Chez elle, parce qu'elle fait un travail qui est stable avec le gaz et tout. On retrouve après les bonnes saveurs de l'eau de vie, les saveurs fruits, on va dire. Même à l'odeur d'ailleurs. Ce n'est pas de l'alcool à brûler. Et on retrouve ça après, bien sûr, dans le ratafia. Le vin nouveau, le jus de fruits qu'on met avec, mélanger les deux, ça fait un bon travail. Une bonne mixture. Et en plus de ça, je ne sucre pas. En règle générale, on arrive à sortir quelque chose autour de l'oie minimum 11, voire 10. Ça arrive. Mais je veux dire, à vers 11, on 5. C'est à peu près ce qu'on a à peu près tous les ans. On va voir des fois 12. Je ne totalise pas. Je n'en mets pas de sucre. On a une meilleure saveur aussi des sucres naturels. Ça fait un bon ratafiaire. C'est vrai. C'est excellent. C'est un peu la surprise. Bon, allez, on va dire entre 7 et 10. Voilà, c'est à peu près ça. Vu la quantité, le bac que j'ai, ça fait à peu près ça. C'est à peu près ce que je fais depuis quelques temps. On a vu en faire plus. Ça dépend bien sûr de la quantité. Cette année, si on n'avait pas eu le problème des sangliers, je pense qu'on aurait pu tourner entre 150 voire 200 litres. C'est possible. On aurait fait un marre plus conséquent. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. Ils m'en ont laissé suffisamment pour faire un ratafia. C'est déjà bien. C'est un peu le rituel quand on vient. On en amène toujours une bonbonne. On a dit qu'autour des alambics, il se boit beaucoup d'alcool. Bah oui, c'est un peu faux. On dément. En chaque temps, on m'en a soit la peau. On n'a pas le repos. Mais on n'a pas le repos. On monte le repos. Ça va faire. On vaahnir. On doit Keith. Donc là, l'alambic est monté, on a mis le mar dedans, là c'est en train de chauffer. Ensuite, le but de la distillation, c'est d'extraire l'alcool par le biais des vapeurs. Donc là, les vapeurs d'eau et d'alcool montent, là dedans, ça s'appelle un rectificateur et dedans, il y a une feuille de cuivre avec au-dessus un petit feuillard en forme de coquille d'escargot. Donc les vapeurs d'eau et d'alcool montent, elles sont bloquées, elles passent sur les côtés et elles suivent le petit circuit pour monter. Alors ça, ça s'appelle une tubulure et ce qui est relié au serpentin. Donc là, moi quand ça coule, je fais couler un petit peu d'eau froide dessus. Le but, c'est de faire retomber les vapeurs d'eau qui sont lourdes et de façon à ce qu'il n'y ait que les vapeurs légères qui montent. Donc les vapeurs d'alcool montent là. Là dedans, c'est le serpentin qui est toujours entouré d'eau fraîche. Donc tout au long de la distillation, il faut surveiller la fraîcheur de l'eau. Ça se condense et l'alcool coule ici. Donc au départ, ça coule à peu près à 60-70 et ça se termine, moi j'arrête quand ça fait 40 parce qu'après c'est plus bon. Et ça, ça va durer à peu près 2h30. Alors j'ai des eaux de vie, des eaux de vie de poire, de mirabelle, de framboise. C'est l'eau de vie de mare, l'eau de vie de mare de la vallée de la laine. Je n'ai pas l'appellation mare de Bourgogne, je l'ai eue. Mais je ne l'ai plus parce que ma distillerie n'est pas en zone d'appellation Bourgogne. Donc depuis l'AOC, il faut que le mare, même s'il vient de l'appellation Bourgogne, doit être distillé en zone d'appellation. Donc comme je ne suis pas en zone d'appellation, je n'ai plus le droit à l'appellation mare de Bourgogne. Voilà. Et sinon, j'ai aussi des crèmes. Crème de cassis, bien sûr. Crème de framboise, crème de cerise. Alors j'ai de la gilane. La gilane, c'est la première liqueur que mon père a faite quand il a fait le magasin. Et il a appelé gilane parce que mon frère s'appelle Gilles et je m'appelle Anne. Et il a voulu faire un hommage à ses enfants. Voilà. C'est une liqueur de plantes. Ça ressemble un petit peu à la chartreuse Isara. Il y a 20 plantes dedans. C'est très digestif. Il y a des bourgeons de sapins, il y a de la ni, il y a de la menthe. Quelques plantes, il y a de l'isope, il y a de l'angélique, de la coriandre. Et c'est très digestif. En fin de repas avec un glaçon, c'est délicieux. Alors je commercialise mes produits principalement ici à Nicée. L'été, il y a beaucoup de touristes qui viennent. J'ai aussi des épiceries fines et des grandes surfaces qui prennent mes produits également. Maintenant, les grandes surfaces jouent pas mal la carte des produits régionaux. Donc c'est vrai que ça nous aide pas mal. C'est une ouverture pour nous, pour toucher un peu plus de monde. Je fais également aussi du ratafia, évidemment le ratafia de Bourgogne, qui est un mélange d'eau de vie, de mare, de raisin et de jus de raisin. Je fais des pruneaux à l'eau de vie parce que les pruneaux viennent de Vito. Il y a quelques années, des gens de Vito ont voulu relancer la production de pruneaux. Donc j'achète mes pruneaux chez des personnes qui les font dans des fours à pain, des vieux fours à pain. Et c'est avec une prune qui s'appelle la Sainte-Catherine. C'est une vieille variété de prune également. Et ça ferait vraiment des bons pruneaux. Et j'ai aussi également des truffes à l'eau de vie puisque dans la région, à Cruzy-le-Châtel, on relance la production de truffes. Et du coup, je travaille avec tout ce qui se fait dans la région. J'essaye de trouver une recette pour travailler avec les produits. Alors, pour faire un litre de prune, par exemple, il faut 10 kilos de fruits. 10 kilos de prune. Pour faire un litre de poire, il faut à peu près 15 kilos de poire. Pour ma part, moi ici, je fais à peu près 3000 pouteilles. Donc c'est vraiment très confidentiel comme production. Et sinon, en distillation, j'ai à peu près 400 clients qui viennent distiller par an. Et sinon, j'ai à peu près 15 minutes. En ce qui concerne l'avenir de la distillerie, on verra. J'ai deux enfants. Pour le moment, ils ont leur propre métier. J'ai un fils qui va revenir à la ferme familiale. Donc pourquoi pas en à côté l'hiver. Et puis j'ai une fille qui travaille dans le tourisme. Et qui est quand même assez proche des produits du terroir et tout ça. Donc la question ne se pose pas actuellement. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas reprendre chacun une partie des... L'année, elle le dira. Mensch, c'est parti ! Allons-y ! Rouds nos Sous-titrage ST' 501